Et bien bonsoir à tous, ça y est, nous sommes prêts pour une nouvelle soirée de présentation aujourd'hui de la société financière Solar Group. Nouveau décor, nouvelle façon d'arriver aussi avec quelques vidéos rétrospectives. Je voudrais vous saluer déjà et je voudrais aussi vous parler de cette société qui effectivement est l'occasion de présenter un petit peu ce qu'elle prépare, ce qu'elle présente, ce qu'elle fait. C'est vrai que parfois, les horaires ne sont pas tous forcément idéals parce que je crois qu'il y a quelques personnes qui arrivent toujours au fur et à mesure dans la salle. Mais nous avons également, je vous rappelle, les systèmes de replay qui existent de telle manière à pouvoir voir et revoir les différentes parties de cette présentation. Voilà, ce qui est bon. Présentation donc de la société financière internationale. Solar Group, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on gagne ? Qu'est-ce que cela peut rapporter au fil du temps ? Et bien, c'est ce que nous allons voir ce soir. Alors, oui, je suis Gilles Weber. Je suis représentant national de plusieurs pays, dont six pays en Afrique. Nous avons également l'occasion de vous dire que je suis également partenaire national de la France et puis les différents pays que vous voyez affichés à l'écran, Côte d'Ivoire, Sénégal, Pénin, Togo, Cameroun et très récemment le Burkina Faso. Donc, je salue toutes les personnes qui, effectivement, sont originaires de ces différents pays et qui me suivent régulièrement dans mes différents webinaires. Aujourd'hui, nous organisons une présentation de la société financière Solar Group et nous parlerons de finance, de l'investissement et des opportunités commerciales avec la société en question. Vous apprendrez le travail de Solar Group et les avantages de la coopération avec l'entreprise ainsi que la façon dont vous pouvez gagner de l'argent grâce à cette société. Aujourd'hui, un grand nombre de personnes s'intéressent effectivement aux investissements et il faut dire qu'il y a effectivement une explication à tout cela. C'est que si on regarde un petit peu les taux directeurs des banques, eh bien, on se rend compte que maintenant, ces taux directeurs sont extrêmement bas. D'ailleurs, c'est partout, un peu dans tous les pays. Cela suggère qu'il n'est pas rentable d'investir dans des banques et ceci dans aucun pays, donc au monde. De plus, maintenant, la situation économique est assez instable et les gens commencent à penser qu'il serait peut-être bon de faire avec leur argent ce qui serait intéressant, c'est-à-dire de faire de l'argent avec son argent qu'on a déjà, c'est-à-dire de le faire fructifier. Maintenant, pour que l'argent ne soit plus dévalorisé, mais plutôt augmenté et sous forme de revenu, eh bien, on va essayer de le placer. Les gens commencent donc à comprendre cette question et augmentent leurs compétences et les connaissances nécessaires pour apprendre des décisions éclairées en matière notamment de gestion de l'argent. C'est bien, car beaucoup commencent à comprendre que l'investissement est un excellent moyen d'assurer le bien-être futur, de former peut-être aussi un capital. D'abord, vous travaillez pour votre capital d'investissement. Vous investissez dans différents domaines, puis le capital travaille pour vous et génère ensuite un bon rendement. Il existe d'ailleurs des grandes variétés de domaines d'investissement. Il y en a beaucoup aujourd'hui où les domaines d'investissement ont à la fois des avantages, mais aussi, vous le savez bien, des inconvénients. Par exemple, les avantages de l'investissement dans l'immobilier. C'est un revenu locatif constant qui, chaque mois, sera versé sur votre compte en banque comme un salaire. Et en plus, la valeur de l'immobilier augmente de plus en plus, mais il y a également des inconvénients de l'immobilier. D'abord, un tel investissement vous demande souvent un capital très important. Et d'autre part, il n'est pas toujours possible de vendre rapidement votre propriété au prix souhaité lorsque vous souhaitez vendre. Il dépend bien sûr de l'endroit où se situe cet immobilier. Vous avez également d'autres possibilités comme le marché boursier, par exemple. Les actions des sociétés sont un moyen très courant d'investir. Il est bon et fiable, donc, également, de voir cela d'une certaine manière. Les avantages sont tels que vous allez pouvoir acquérir une partie des entreprises réellement en achetant des actions, qui sont bien cotées en tout cas. Et en fait, vous possédez une partie de l'entreprise. Vous pouvez accumuler ce qu'on appelle des dividendes en plus de cela, et la valeur des actions augmente. Mais il y a des inconvénients aussi qui sont également nombreux. Tout d'abord, vous allez devoir vous former un portefeuille d'investissement vraiment fiable à partir de différentes actions. De nouveaux investisseurs perdent notamment de l'argent à la bourse parce qu'ils n'abordent pas la question de l'investissement de la manière professionnelle. C'est-à-dire qu'ils vont faire ça un petit peu comme ça, au petit bonheur, à la chance. Et c'est à eux de voir ce que va devenir l'argent. De plus, le marché boursier ne permet pas toujours de gagner parce que les actions n'ont pas toujours des croissances importantes. Si on regarde, par exemple, le marché boursier américain, au cours des 100 dernières années, on peut voir qu'il y a eu des périodes où les actions de les sociétés n'ont pas augmenté. Pendant 10 à 20 ans, les gens ont simplement gelé leur argent pendant plusieurs décennies et n'ont pas gagné d'argent. Vous avez vu notamment aussi la crise des subprimes qui a fait qu'effectivement, aux États-Unis, les banques ont même fermé. Elles ont fait banqueroute et elles ont eu des clients qui ont tout perdu, notamment leur maison, etc. Donc, ce n'est pas forcément évident non plus. Et les actions de certaines entreprises n'ont pas augmenté du tout ou les investisseurs ont perdu de l'argent en raison d'un matin des faillites des entreprises dont les actions ont été achetées. C'est ce qui a un petit peu passé à un moment donné aux États-Unis. Aujourd'hui, vous avez également les crypto-monnaies qui sont populaires. Elles sont intéressantes. Il est possible de gagner beaucoup d'argent rapidement, mais il y a beaucoup de risques. La plupart des investisseurs perdent de l'argent en investissant dans des crypto-monnaies, mais cela ne s'arrête pas aux débutants. Vous avez vu que, par exemple, le Bitcoin, ça a beaucoup monté, mais ça a aussi beaucoup descendu. Et entre ceux qui ont gagné beaucoup et ceux qui perdent beaucoup, il y a forcément des gagnants et forcément des perdants. Mais vous savez, ce n'est plus un investissement, c'est une loterie en quelque sorte, parce que de temps en temps, on se rend compte qu'effectivement, avec l'histoire de ce Bitcoin, il y a des possibilités à ce que tout s'envole très rapidement. Et c'est un petit peu le problème qu'il peut y avoir aussi dans certaines crypto-monnaies, bien que la crypto-monnaie soit aujourd'hui quelque chose qui est le vent en poupe, comme on dit, et qui permet aujourd'hui d'avancer considérablement. Bien sûr, actuellement, il y a beaucoup de domaines d'investissement et on pourrait consacrer un webinaire pour chacun d'entre eux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des domaines d'investissement des plus prometteurs qui est en fait développé dans le monde entier et qu'on appelle le crowd investing ou financement participatif, ou encore financement participatif populaire. Alors, le crowd investing est un investissement collectif, en fait. C'est un processus qui réunit un grand nombre de personnes pour investir ensemble dans un projet d'entreprise. Chaque personne investit autant qu'elle peut se le permettre, mais le montant total est suffisant pour que le projet d'entreprise réalise une idée et commence à gagner de l'argent. C'est un peu le principe du pot commun, c'est-à-dire qu'on met ensemble un certain nombre d'argent et le pot commun va permettre de développer une entreprise ou un projet. Ce projet d'entreprise partage ensuite ses bénéfices avec ses investisseurs, c'est le principe de ce que propose Solar Group. La société financière Solar Group travaille précisément dans ce marché de financement participatif et le fait depuis 4 ans maintenant avec succès. Regardons un peu de plus près le financement participatif, qu'est-ce que c'est et comment cela peut bien fonctionner. Alors, pourquoi Solar Group travaille-t-elle exactement dans le financement participatif ? Il y a peut-être des raisons. Le fait est qu'aujourd'hui, c'est l'un des domaines d'investissement les plus prometteurs et les plus rapides au monde en matière de développement. Si on regarde les statistiques, on peut constater qu'au cours des dix dernières années, le marché mondial du financement participatif a au moins doublé chaque année. Au moment du lancement de Solar Group en 2017, le marché mondial du financement participatif s'élevait à 34 milliards de dollars. Cependant, il atteint 300 milliards de dollars d'ici fin 2025. Autrement dit, le volume du marché du financement participatif en moins de dix ans augmentera de près de dix fois. Aucun domaine d'investissement ne se développe maintenant aussi rapidement. Donc, on peut se rendre compte qu'effectivement, nous sommes aujourd'hui, en tant que Solar Group, dans un domaine particulièrement intéressant. Selon les estimations des experts, d'ici 2030, le marché du crowd investing sera d'environ 2 billions de dollars. D'ici là, les investissements participatifs deviendront une partie obligatoire du portefeuille d'investissement de tout investisseur compétent. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, vous négligez d'un côté le financement participatif parce que vous pensez que c'est quelque chose qui n'est encore pas à la hauteur de ce que vous pourrez imaginer, eh bien, ce sera à l'avenir quelque chose que vous ne pourrez pas contourner. Pourquoi le financement participatif se développe-t-il aussi activement maintenant ? Eh bien, cela a été possible grâce au développement notamment de la technologie moderne et d'Internet, telles que les plateformes en ligne et grâce à la communauté et directement sans intermédiaire, trouver le projet d'entreprise qui est intéressant pour chacun. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir investir dans quelque chose en ayant vu le projet vous-même directement sur une plateforme grâce au système d'automatisation, notamment de ces plateformes Internet. Eh bien, les projets d'entreprise peuvent accepter des investissements d'un nombre illimité d'investisseurs. Et auparavant, il n'y avait pas autant d'investissements possibles, pas d'opportunités qui se présentaient autant. Et aujourd'hui, c'est grâce à Internet et à la vulgarisation, je dirais, et au fait qu'aujourd'hui, eh bien, les plateformes et les communications sur Internet sont devenues intéressantes et importantes, que cela se développe. Mais le monde entier aussi change, il faut quand même le dire. L'industrie de la finance change également. Maintenant, eh bien, ce sont des fonds d'investissement qui peuvent imposer des clauses partout. Et les entreprises sont en mesure d'attirer des fonds auprès des gens ordinaires et les gens qui ont accès à divers projets innovants peuvent en tirer aujourd'hui profit. Et c'est dans ce domaine exactement que travaille aujourd'hui, donc, Solar Group. Maintenant, beaucoup de sociétés bien connues travaillent déjà sur le marché du financement participatif. Par exemple, vous avez Kickstarter ou Indiegogo ou d'autres sites bien connus qui ont eu pignon sur rue et pignon sur Internet, en tout cas. La société Solar Group est apparue un peu plus tard, en 2017, mais aujourd'hui est un l'un des leaders sur le marché mondial du financement participatif atteignant des résultats impressionnants. Eh bien, parlons-en un peu plus en détail, notamment de Solar Group. Eh bien, Solar Group est une société financière internationale de nouvelle génération qui mène des actions dans le domaine du financement participatif et, par le biais d'un mécanisme d'investissement collectif, a créé un réseau international de partenariats. Solar Group organise donc le financement de start-up technologiques prometteuses et de projets commerciaux dans le monde entier. C'est donc un avenir certain que propose cette société. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de jeter un œil précisément sur celle-ci, eh bien, c'est ce que nous sommes en train de faire ce soir dans ce webinaire. Le défi de Solar Group, c'est de réunir des investisseurs, des projets d'entreprise et les investisseurs veulent investir dans des projets d'entreprise prometteurs et gagner d'argent et les projets d'entreprise, eux, ont besoin d'investissement et sont prêts à partager les bénéfices avec les investisseurs. C'est un petit peu le principe de fonctionnement de la plateforme en elle-même. Mais faites attention, Solar Group a une composante très importante parce qu'à part les investisseurs et les projets, ce sont les partenaires de Solar Group, les partenaires qui sont des personnes actives qui font la promotion des projets Solar Group et qui gagnent déjà aujourd'hui de l'argent. Ces investisseurs qui sont des partenaires du projet sont les principaux composants de Solar Group et on va voir cela plus en détail. et il faut déjà remercier les quelques partenaires qui sont en ligne et qui nous regardent ce soir dans ce webinaire et que je voudrais également, au nom de la société, remercier au passage. Alors, on va commencer par les investisseurs. Donc, les investisseurs, Solar Group permet à toute personne d'investir dans un projet d'investissement à haut rendement et de devenir copropriétaire d'une entreprise. Ça, c'est donc le premier volet de ce que propose Solar Group. Nous examinons notamment des projets dans différents domaines, par exemple, le transport, l'énergie, la technologie, l'informatique, l'intelligence artificielle, la médecine. Vous voyez, tous les domaines-là sont étudiés par Solar Group et on examine maintenant un grand nombre de projets qui seront proposés à l'avenir pour l'investissement. Ces projets sont donc des leaders du développement dans différents domaines respectifs et ils ne peuvent pas seulement améliorer quelque chose, juste un petit truc, mais c'est qu'ils peuvent changer radicalement les industries entières, comme par exemple celui du projet actuel des moteurs du UNOF qui est en cours et dont nous aurions parlé dans quelques instants. Et pour les investisseurs, les coopérations avec Solar Group représentent plusieurs avantages. Particulièrement, l'investissement minimum dans un forfait est uniquement de 50 dollars. Presque tout le monde peut se permettre un tel investissement. Par conséquent, nous avons maintenant tellement de nouveaux clients avec un nombre qui ne cesse de croître que par conséquent, nous avons maintenant un investissement maximal qui est délimité et il y a des gens qui sont prêts à investir des centaines de milliers de dollars. Nous venons d'ailleurs récemment de rajouter des packs de 200 000, 250 000 et 300 000 dollars dans la panoplie de ce qui était proposé parce qu'il y a de plus en plus de demandes dans ce domaine. Deuxièmement, on offre des projets très intéressants. Des projets prometteurs à haut rendement, l'investissement dans lequel les gens vont pouvoir investir, sont des projets à forte probabilité et qui permettront d'obtenir un excellent profit. S'il y a des questions qui apparaissent ou des choses dans le chat, sachez que j'y répondrai tout à l'heure, à moins qu'il y ait un problème substantiel qui apparaît dans le chat. Si vous êtes nouveau, bonjour, je vous invite à suivre cette présentation qui est essentiellement la présentation de la société Solar Group en elle-même. Je disais qu'on offre des projets très intéressants, prometteurs, à haut rendement et l'investissement dans lequel vous allez pouvoir placer votre argent a une forte probabilité et vous permettra d'obtenir de bons profits. Troisièmement, c'est un schéma juridique fiable pour l'investisseur. Chaque investisseur signe un contrat d'investissement. Si vous n'étiez pas au courant, vous êtes dans votre back-office, vous avez un contrat d'investissement qui a un certain nombre d'avenants et un certificat avec le nombre de parts que vous avez achetées qui est délivrée. Donc à partir de là, ces documents peuvent être obtenus par voie électronique ou par papier. Vous pouvez même les commander pour les avoir chez vous sous la main. Quatrièmement, c'est un service client avec des investisseurs qui peuvent dialoguer par téléphone ou par des conseillers et des investisseurs qui sont de différents pays, qui peuvent également communiquer avec un support technique. Vous pouvez donc comprendre ce projet dans diverses langues, quel que soit le pays où vous habitez, sachant qu'il y a un très grand nombre de langues qui sont pratiquées dans le back-office. Investir avec Solar Group, c'est très simple. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un ordinateur ou éventuellement d'un smartphone ou aussi, et c'est quand même important, une connexion Internet. Cinq minutes après l'inscription dans votre back-office, vous pouvez déjà devenir investisseur et aucune connaissance particulière n'est nécessaire. Et si quelque chose ne fonctionne pas, il y a donc, comme je vous le disais tout à l'heure, un support technique client qui est en ligne. C'est pourquoi investir avec Solar Group, c'est l'idéal, même pour un investisseur débutant. Vous pouvez investir facilement, même si on a de temps en temps quelques petits problèmes pour, comment dire, manipuler les différents boutons ou les différents smartphones, parce que beaucoup de gens travaillent aujourd'hui sur les smartphones. Eh bien, sachez qu'on est toujours là un petit peu pour vous aider. Il y a toujours des gens qui sont là un petit peu pour vous expliquer comment ça peut bien fonctionner. Alors, il y a aussi le fait que l'une des idées clés de Solar Group, l'une des idées clés de Solar Group, est de rendre l'investissement accessible à tous. D'autre part, en plus de pouvoir devenir copropriétaire d'une entreprise, eh bien, nous permettons aux gens de soutenir des projets commerciaux, innovants et de haute technologie. Ainsi, les investisseurs peuvent non seulement gagner de l'argent, mais aussi aider ces technologies à se développer, ce qui, effectivement, est très intéressant et très important aussi dans le cadre de développement que nous avons. Donc, il se trouve que les investisseurs peuvent non seulement gagner de l'argent, comme je vous le disais, mais aussi, donc, développer quelque chose et améliorer la situation environnementale dans le monde et pas seulement. Cette idée est très importante pour Solar Group et elle a toujours plein de retours d'un grand nombre d'investisseurs, notamment quand on commence à parler d'écologie. L'écologie faisant partie aujourd'hui de ce qui est la base, également de ce qui se développe, eh bien, nous avons besoin, chez Solar Group, de pouvoir, donc, effectivement, avoir l'occasion à ce que cette possibilité existe de développer quelque chose de totalement écologique. Aujourd'hui, Solar Group compte près de 310 000 clients, CICI, 310 000 clients dans 197 pays et de nouveaux investisseurs se joignent donc chaque jour. Cela prouve l'efficacité de l'entreprise et démontre que les gens font vraiment confiance à Solar Group et ceci depuis maintenant 4 ans déjà. Au vu du succès de la société, de nombreux projets d'entreprise veulent être associés à Solar Group et proposent d'attirer des investissements pour leurs propres idées. Mais on a vraiment quelque chose à offrir aux projets, donc, que les gens veulent avoir. Mais il faut aussi savoir que les personnes qui constituent l'ossature de l'équipe de Solar Group ont quelques dix ans d'expérience et ils sont en mesure d'organiser le financement de toute start-up technologique prometteuse et tout projet commercial par le biais d'un mécanisme de financement participatif. C'est le rôle de ce que peut remplir Solar Group. Dans le cadre de la coopération avec de futurs projets, la société Solar Group est prête donc à préparer un schéma juridique, un service de réception des paiements, de développer des solutions informatiques telles qu'un back-office, c'est ce que nous avons déjà aujourd'hui pour le projet des moteurs de UNOF, et à organiser l'assistance marketing de tout projet. L'atout le plus important de Solar Group, c'est une grande base de clients, de fidèles, de presque 310 000 personnes, prêtes à investir dans de nouveaux projets et à les promouvoir. Donc, c'est-à-dire que lorsque, aujourd'hui, nous avons un premier projet qui est en train de se développer et que nous avons l'intention de développer un autre projet, eh bien, nous avons déjà une base solide de clients qui sont inscrits, qui sont susceptibles de pouvoir investir très rapidement dans un nouveau projet. Il y a d'autres avantages très importants du financement participatif qui a été compris par de nombreuses personnes. Beaucoup de personnes qui ont soutenu financièrement le projet sont de futurs clients de l'entreprise et consommateurs du produit innovant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous développons des moteurs électriques, mais bien sûr, dans quelques temps, le projet des moteurs de UNOF qui comporte des projets de bobinage de moteurs Slavianca, si vous n'étiez pas au cours, eh bien, sera massivement disponible sur le marché et les investisseurs, les partenaires et les connaissances de ces partenaires les utiliseront. C'est notamment une publicité puissance de la technologie dans le monde entier. Si vous roulez, par exemple, avec une moto électrique, avec un moteur de chez UNOF ou une voiture qui existe déjà aujourd'hui. Des hommes d'affaires et peut-être même d'autres personnes seront également des clients pour le développement des moteurs électriques et le centre d'innovation technologique de Sovelmash pourrait également accueillir des clients tels que les grandes entreprises qui développent aujourd'hui des moteurs pour ces engins qui roulent ou pour toute autre utilisation, parce qu'on parle souvent uniquement de ce que je dis comme étant le côté visible de l'iceberg, c'est-à-dire que c'est uniquement ce qui roule que vous voyez devant vous. Or, il faut savoir qu'il y a également d'autres applications dans le domaine des moteurs électriques au monde. Vous les retrouvez notamment partout dans les brasseurs, les ventilateurs, les climatiseurs, les ascenseurs, les tapis roulants et j'en passe des meilleurs. Ils sont vraiment partout, ces moteurs. Et donc, c'est aussi grâce à cela que vous pouvez en parler autour de vous parce que ça intéresse beaucoup de gens dans beaucoup de domaines. Malgré ça, malgré qu'il y ait beaucoup de gens qui s'intéressent à faire du financement participatif avec ce labroup, il y a beaucoup de gens qui nous demandent, qui sont demandeurs, et bien il faut comprendre que nous ne compérons pas avec tout le monde. Ce n'est pas possible. Si Trucmuche du coin veut créer sa trottinette et que, ma foi, on n'a pas l'occasion d'en voir un potentiel international et écologique, on ne prêtera pas attention à ce projet. Excusez-moi de le dire de cette façon-là, mais c'est peut-être un peu plus direct que des fois à utiliser des mots un peu savants. Eh bien, seulement certains projets sont sélectionnés parce que ce labroup ne fonctionne qu'avec les meilleurs. Je vais vous donner quelques principaux critères de sélection des projets. Premièrement, la technologie qui est à la base du projet doit avoir un aspect fini. C'est-à-dire qu'il doit déjà y avoir des brevets qui sont obtenus. Des études de validation vont devoir être menées et l'innovation a également déjà eu une application avec succès dans la pratique. Nous ne sommes pas engagés dans le financement d'un projet qui doit être encore finalisé. C'est-à-dire qu'il faut que ce projet soit déjà sur une phase finale. vérifié aussi, et que l'efficacité dans la pratique n'est plus approuvée. Ensuite, deuxièmement, le projet doit avoir une compréhension claire de la façon dont il prévoit de faire gagner de l'argent pour lui-même, mais aussi pour ses investisseurs. Le projet doit avoir un plan d'affaires, un calcul de bénéfices estimés et un modèle d'affaires compréhensible et réaliste. Même si la technologie est vraiment unique, même si elle n'est pas claire comment un projet d'entreprise fonctionnera, un tel projet ne passera pas à la sélection. Il faut vraiment que ce soit un projet qui tienne la route et qui soit déjà bien en moment, on le dit, dans le grand public. Troisièmement, une équipe expérimentée capable de réaliser un projet est l'un des facteurs importants pour lesquels Solar Group se concentre. C'est-à-dire que si vous n'avez pas, comme une autre, une équipe derrière qui est capable de monter un projet de construction, monter le projet en lui-même, ils font vraiment des experts avec vous pour que vous puissiez avoir un projet à présenter à Solar Group. Parce qu'on a des fois des gens qui viennent nous voir, mais qui n'ont pas forcément l'expérience de ce qu'ils sont en train réellement de proposer. Lorsque les représentants de Solar Group ont rencontré à l'époque Dmitri de UNOF, elles ont immédiatement vu une grande équipe expérimentée de travail. De UNOF a passé de nombreux tests avec son équipe pour les 20 dernières années et Solar Group a rapidement vu qu'ils avaient des gens expérimentés et prêts à mettre en œuvre ce projet de façon réaliste. Je pense que vous comprendrez que beaucoup investissent aussi sur les gens. Beaucoup de gens regardent Dmitri de UNOF et disent « Je crois que je suis prêt à soutenir sa cause » parce qu'on a vu en lui quelqu'un qui est capable de le faire. Quatrièmement, nous ne faisons que promouvoir des projets mondiaux qui à terme peuvent changer la vie de millions de personnes. Nous n'avons pas d'attention particulière à une innovation qui n'est pas écologique ou dont la manière de contribuer à préserver la planète n'est pas réellement justifiée. Donc, c'est important ce côté écologique dans la sélection de ce que fait Solar Group, notamment dans d'autres futurs projets que nous allons avoir. Je rappellerai à titre indicatif à ceux qui n'étaient pas au courant qu'effectivement, nous sommes uniquement sur un seul et unique projet aujourd'hui qui s'appelle le projet des moteurs de UNOF et dont nous allons encore parler dans quelques petits instants. Alors, maintenant, il faut aussi voir qu'effectivement, et j'en parlais à l'instant, que Solar Group est engagé dans l'organisation de financement de grands projets d'avenir. On va travailler dans d'autres projets d'investissement prochainement, mais nous allons toujours rester sur les perspectives des grands projets intéressants et notamment des projets, je le répète encore une fois, écologiques. Partons à présent sur les projets. Parlons maintenant de notre projet actuel, qui est celui du projet des moteurs de UNOF. Quel est donc ce projet ? Quels résultats ont été obtenus ? Et qu'est-ce que l'on envisage également de faire dans les prochains temps ? Eh bien, le projet des moteurs de UNOF, c'est un projet visant à développer et à introduire sur le marché mondial une technologie dite de bobinage combiné qui s'appelle le bobinage combiné Slavyanka, dont l'auteur est donc l'ingénieur et le développeur, Dmitri Alexandrovitch, c'est toujours facile à dire ça, Alexandrovitch, de UNOF, Dmitri Duhunov. Eh bien, Dmitri Duhunov a donc créé cette technologie. La technologie permet à la société de développer des moteurs électriques de nouvelles générations, ce qu'on appelle des moteurs électriques asynchrons, utilisés dans le transport électrique, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans la vie quotidienne et d'autres domaines dont je vous ai d'ailleurs parlé tout à l'heure en vous donnant quelques exemples concrets. Le financement collectif populaire, donc le financement participatif, ou le crowdinvesting, ou l'investissement participatif connu sous le nom de crowdinvesting, ou le financement participatif populaire, a été lancé pour financer ce projet. Et aujourd'hui, une personne de n'importe quel pays au monde peut devenir investisseur dans ce projet et obtenir une participation dans une entreprise innovante et gagner de l'argent sur son investissement. C'est en tout cas le projet, et c'est en tout cas comme ça que le prévoit, donc, M. Duhunov, et que le projet également, donc, va progresser. Je voudrais, pour ceux qui sont venus un petit peu, peut-être en retard, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, que pour l'instant, Solar Group envisage de ne rester que sur le projet des moteurs de UNOF, en immédiat, mais qu'à l'avenir, nous aurons bien sûr d'autres projets. Et quand je parle effectivement à l'instant de la sélection, comment s'opère la sélection, eh bien, on peut parler bien sûr de futurs projets qui peuvent avoir lieu. Vous voyez d'ailleurs sur mon graphique, là, que vous avez sous les yeux, que le projet des moteurs de UNOF, eh bien, va tenir jusqu'en 2022-2023, parce qu'il va y avoir l'introduction en bourse, vous le savez, mais que vous voyez aussi qu'il y a marqué projet 2, projet 3, et que ces projets 2, eh bien, nous allons bientôt en entendre parler, d'ici 2022, et le projet 3 également. Quels sont ces projets aujourd'hui ? Eh bien, on ne sait rien, pour l'instant, on vous parle effectivement de la sélection et comment, donc, se fait tout ça. Donc, là, je n'ai pas très bien compris votre petit hiéroglyphe, là. Donc, vous pouvez bien sûr suivre tout ça dans les différents webinaires que nous faisons, mais je rappellerai, encore une fois, et sur de manière explicative de ce que fait la société Solar Group, c'est que, pour l'instant, nous n'avons qu'un seul projet. Sachez, une fois que la plateforme, elle, est susceptible d'accueillir jusqu'à 5 projets simultanément, ce qui ne veut pas dire qu'on va avoir 5 projets simultanément, mais la plateforme, techniquement, est capable de supporter jusqu'à 5 projets. La société Solar Group envisage, notamment, de récolter jusqu'à 25 millions de dollars d'ici 2025. Donc, 250 millions de dollars, pardon, 250, parce que là, on est déjà sur 50 millions pour le projet des moteurs du UNEF, 250 millions de dollars d'ici 2025. Donc, il faut comprendre aussi qu'actuellement, le projet, donc, les moteurs du UNEF, qui est celui que nous soutenons actuellement, ce sont des moteurs électriques de nouvelle génération, qui présentent de nombreux avantages par rapport aux autres moteurs électriques des concurrents. On a notamment, pour vous citer, parce que peut-être que quelques personnes ne sont pas vraiment au courant comment ça fonctionne. Il y a donc l'économie de l'énergie, déjà, sur ces moteurs. Les moteurs électriques, qui utilisent la technologie Slavionka, consomment jusqu'à 40% d'électricité en moins. Ce n'est pas négligeable. Une réduction du coût de fabrication du moteur jusqu'à 30%. Pour la production d'un moteur électrique avec des bobinages communs, il faut 30% de moins de cuivre et d'acier pour le construire. Donc, du coup, ça coûte forcément moins cher. L'amélioration de la fiabilité. Les moteurs électriques dont nous parlons là sont moins susceptibles de brûler, de griller et donc de casser. Le facteur de service étant de 2,5. C'est-à-dire que votre moteur, qui est souvent un moteur dit de consommation, si vous achetez un lave-linge ou que vous achetez un inspirateur ou quelque chose dans ce genre-là, vous avez souvent le moteur qui claque, comme on dit. Et ce moteur claque parce que, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Comme disait l'autre jour un monsieur dans un de nos webinaires, là, il y a des moteurs qui sont fabriqués de chez M. Duunoff et qui fonctionnent sans réparation depuis plus de 20 ans. Ah bon ? Comment ça, ça existe depuis plus de 20 ans ? Oui, bien sûr, M. Duunoff a développé des brevets et de nombreux brevets autour de ces moteurs. Et il faut quand même comprendre une chose, c'est que ces moteurs, effectivement, sont déjà en circulation depuis très longtemps. Il y a des brevets qui ont été déposés. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous avons, nous, sur un groupe, découvert ces moteurs en 2017 et nous avons rendu la promotion. Mais M. Duunoff, oui, ça fait plus de 20 ans qu'il travaille déjà dans le domaine. Il y a beaucoup d'autres avantages pour ces moteurs électriques qui sont basés sur la technologie Slammanka. Les informations sur tous les avantages, ainsi que les résultats des tests des moteurs de U9, vous pouvez les retrouver sur le site officiel, notamment sur le site Solar Group, dans la section qui parle donc des tests en eux-mêmes. Et vous pouvez donc, à ce niveau-là, avoir l'occasion de voir des tests qui ont été pratiqués pour faire la comparaison. avec des moteurs traditionnels et les moteurs qui sont là, promotionnés par le projet. Une caractéristique importante des moteurs électriques avec bobinage combiné Slammanka, c'est leur classe d'efficacité énergétique accrue. Les moteurs électriques des bobinages Slammanka ont des classes d'efficacité énergétique IE3 et IE4. Pour ceux qui ont quelques connaissances techniques, ce sont des classes parmi les plus élevées d'efficacité énergétique. Cela signifie que ces moteurs résolvent efficacement les problèmes environnementaux mondiaux de la production d'électricité incontrôlée qui causent des dommages et irréparables à l'environnement. Lorsque nous pouvons nous permettre d'utiliser des moteurs électriques qui a profusion à l'avenir, grâce à la technologie Slammanka, cela affectera positivement toutes les personnes de la planète parce que cela réduira la consommation électrique. Et vous l'avez compris, plus on utilisera ce type de moteur, plus on aura de réduction de l'utilisation de l'électricité qui est une source de pollution pour la planète actuellement de produire cette électricité. L'objectif principal du projet, c'est donc la construction du centre d'innovation Slammache. C'est une entreprise dans laquelle l'entreprise de l'Union-Ophe développera divers moteurs électriques pour répondre aux besoins des clients en utilisant la technologie dite des bobinages combinés. En moyenne, sur le marché mondial, le prix d'un tel service pour développer un moteur est de 50 millions de dollars. Ce qui veut dire qu'avec un seul client, M. Duunoffre est susceptible de récolter 50 millions de dollars. L'entreprise est donc très prometteuse. Je voudrais vous préciser qu'aujourd'hui, tout le monde est invité à participer à ce projet d'entreprise. Vous pouvez investir dans le projet des moteurs du Unoffre et obtenir une participation dans le projet d'innovation. Vous pouvez voir les conditions d'investissement et la valeur réelle du départ dans votre back-office. Après l'achèvement du projet, ces parts devraient être échangées contre des actions de la société Sovelmache. Les investisseurs conviendront donc des copropriétaires à part entière du centre d'innovation Sovelmache. Un actionnaire a deux façons de générer des revenus. La première, c'est de vendre ses actions qui seront plus chères que ce qu'ils ont acheté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous achetez des parts sociales et qu'ils vont rentrer en bourse. Et ensuite, vous allez pouvoir revendre ses actions pour pouvoir en tirer un bénéfice, c'est-à-dire la différence entre ce que vous les avez achetés et ce que vous allez donc pouvoir les revendre. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, vous obtenez une participation dans l'entreprise avec une importante reduction sur la valeur des parts sociales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la cote est de 100,00, quelque chose de dollars, et qu'à l'entrée en bourse, vous allez avoir une multiplication par 100 minimum, sachant que l'entrée en bourse propose une valeur de 1 dollar chaque action de l'entreprise Sovelmash. La deuxième, c'est que si vous ne voulez pas vendre vos futures actions, vous allez pouvoir recevoir ce qu'on appelle un revenu passif sous forme de dividendes de la société Sovelmash. Si nous parlons actuellement du projet de réalisation qui se développe très activement et progresse avec beaucoup de succès, nous sommes maintenant entrés dans la phase de construction du Centre d'innovation des travaux de construction. Vous pouvez voir ici quelques photos. Et le Centre d'innovation propose donc de voir les travaux de construction dont les fondations sont activement achevées. Les matériaux de construction et l'équipement nécessaire ont été achetés. Et selon le plan, déjà en 2022, il est prévu d'achever la construction du Centre d'innovation, de le mettre en service. Et après cela, il commencera à travailler et générera donc des revenus. Nous voyons l'horizon d'achèvement du projet disons d'ici 2022, effectivement, qui sera un peu la ligne d'arrivée. Et j'en félicite tous ceux qui participent au projet actuellement, car vous n'êtes sans savoir que c'est grâce à votre argent que le chantier se déroule actuellement sur la zone économique spéciale à la Puchégo-Technopolis-Moscou, donc à Télénograve, et que cela, dans des conditions favorables actuellement de beau temps, qui favorisent l'avancée très rapide de cette construction. Aujourd'hui, la situation est unique. Il n'y a presque pas de risque dans le projet et les conditions d'investissement restent très rentables. Nous sommes actuellement à l'étape 16 sur 20. Et pour que vous puissiez avoir une meilleure idée de ce que cela représente sur le terrain, je vous propose immédiatement de regarder, de jeter un petit coup d'œil sur une petite vidéo de ce qui se passe avec une petite rétrospective depuis la première route qui a été posée jusqu'à un stade assez avancé de la construction. C'est ce que je vous propose de regarder. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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